Beaucoup de personnes ont été choquées par ce message et sont parties. Mais le Seigneur parlait de choses élevées. Il parlait de choses qui lui avaient été confiées dans le ciel par son Père, en qui il était et lequel était en lui. Et donc, il ne voulait pas diluer la vérité pour plaire à quelques personnes. Il leur disait les choses, je suis Dieu, je suis en Dieu, Dieu est en moi. Et là, il leur dit, vous n'avez point de vie en vous-même. Si vous ne vous accrochez pas à moi, si vous n'acceptez pas mon sacrifice comme étant ce qui peut vous sauver, vous n'avez point la vie en vous-même. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire au pied du Maître. Aujourd'hui, nous abordons la neuvième leçon. Elle est intitulée « La source de vie ». Il est une source de vie et nous allons voir cela aujourd'hui ensemble. Avant de prier, bien entendu, nous allons lire le verset à mémoriser qui nous vient du livre de Jean, le chapitre 14 et le verset 6. Il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes encore d'étudier ta parole. Mets les mots de Dieu en nos bouches et que ton Saint-Esprit travaille à nous faire comprendre tes mystères. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, bienvenue dans votre émission hebdomadaire au pied du Maître. Aujourd'hui, nous abordons la neuvième leçon. Et comme je le disais à l'entente de cette émission, cette leçon est intitulée « La source de vie ». Ces paroles sont celles de Jésus-Christ. Et le Seigneur les a dites afin que ceux qui l'écoutaient à l'époque connussent qu'il est Dieu. Car il faut quand même le dire, lorsqu'il était Dieu et qu'il était dans le ciel, lorsqu'il n'était pas encore devenu homme et qu'il n'était pas encore descendu sur la terre, il s'appelait « Je suis ». Exode chapitre 3, verset 14, il est écrit ceci. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Alors ici, Moïse est allé se balader avec son troupeau. Il est allé trouver un pâturage pour son troupeau. Et il a vu un buisson ardent, un buisson qui brûlait et ne consommait pas. Moïse s'en approche et une voix sort de ce buisson en feu. C'est la voix de l'Éternel. Donc, « Je suis » est l'autre nom de Dieu. Et lorsque le Seigneur Jésus arrive sur la terre, lorsqu'il commence à prendre la parole au milieu des hommes et même jusqu'au terme de son ministère, chaque fois qu'il a été interpellé au sujet de qui il était, il commençait toujours par dire « Je suis ». Afin que ceux-là qui avaient lu les écrits de Moïse, Moïse pour qui les Juifs de l'époque témoignaient quand même une si grande reconnaissance du fait de la grande œuvre qu'il avait accomplie par l'Éternel pour son peuple. Donc, Jésus faisait référence à « Je suis » afin que ceux qui connaissaient les paroles de Moïse, ceux qui connaissaient, qui avaient lu les choses relatives à l'histoire de Moïse, et sa marche avec Dieu, se souviennent que c'est le nom de Dieu et que celui qui parlait et qu'ils appelaient Jésus le Christ, le fils du charpentier Joseph, se réclamait Dieu ce qu'il était dans la vérité. Et donc, ceux-là pouvaient choquer, mais ils ne disaient que qui il était. Et vous allez voir dans la suite de cette lecture que parfois le maître prenant la parole a sidéré ses interlocuteurs qui voyaient en cela quelque chose d'assez grave, qu'un homme se réclame quand même Dieu. Donc, nous allons, pour continuer notre leçon et comprendre exactement vraiment la source de vie, qui est la source de vie, nous allons lire dans Jean, Jean chapitre 1, verset 12 et 13, il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Et donc voilà, c'est cette parole-là qui est la source, la source de vie. Et pour tous ceux qui croient en cette parole, la vie est possible, même lorsqu'ils seront morts. Ils sont certains qu'ils reviendront à la vie. pour tous ceux qui croient en cette parole-là. Ils ont la vie en Dieu, et ils sont ceux-là même qui ont connu Dieu. Mais ceux qui ne croient pas, par contre, ils sont condamnés, non point parce que le Seigneur les condamne, mais non, à cause de cette parole à laquelle ils n'ont pas cru. Ils sont condamnés. Et donc, rappelons-le, lorsqu'on demandait au maître, « Qui es-tu ? » Il disait, « Je suis » ce qui est le nom de Dieu. Et sans le « Je suis », sans le Seigneur, lequel a donné sa vie sur la croix pour notre salut, « Il n'est possible à aucun homme d'hériter le royaume de Dieu, ni même lorsqu'il sera mort, de revenir à la vie. » Donc, il faut croire que celui qui a dit « Je suis », lequel venait de Dieu, et est passé par le sein de la femme, était le sauveur. « Et en lui seul, nous avons la vie. » Il faut le dire clairement, Jésus-Christ est la source de vie. Lorsque nous poursuivons cette étude, nous voyons que, quand vous allez dans le livre de Jean, toujours Jean, le chapitre 10, le verset 11, il est écrit ceci. « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, le Seigneur est encore en train de s'identifier. Et il commence par « Je suis », ce qui est le nom de Dieu. Et il dit « Je suis le bon berger. » « Je suis le bon berger. » Ça veut dire que pour ceux qui connaissaient les écrits, ils savaient que « Je suis » est le nom de Dieu. Et Dieu est le bon berger. Donc, celui qui était là, lequel était Jésus-Christ, était en train de leur dire clairement, « Je suis en la personne de Dieu. » Et je suis le bon berger. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, au travers de cette lecture, nous voyons que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et là, on peut rappeler des histoires quand même, comme celle de David, qui, alors qu'il allait loin de sa maison, était amené parfois à combattre des animaux féroces pour veiller sur son troupeau. Toutes choses que le Seigneur, en son temps, a dû faire. Et il va même aller plus loin, notre Seigneur, c'est qu'il a donné sa vie sur une toit infâme pour notre salut, devenant là, ou confirmant là, ce qui avait été dit depuis le jour où nous avons péché, qu'il est celui-là qui écrase la tête du serpent, il est celui par qui nous avons la vie éternelle, celui par qui nous avons le salut. Et donc, pour ceux qui ne croient pas à cette parole, c'est cette parole-là qui les condamne. Donc, lorsque nous allons dans le livre de Jean, le chapitre 6, les versets 61 jusqu'à 68, Si vous lisez même les versets avant de 50 à 60, vous verrez que Jésus-Christ est au milieu d'une foule de personnes. De très nombreux disciples sont autour de lui. Et le Seigneur prend la parole et il va leur parler d'une manière qui va déranger même ses propres disciples. Il leur dit qu'il est que sa chair, voilà ce qu'il dit même pour lire. En verté, en verté, je vous le dis, nous sommes dans Jean, le chapitre 6, le verset 53. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. D'abord, il s'est identifié en la personne de Dieu en disant « Je suis ». Et dans « Je suis », il a dit « Je suis le bon berger ». « Je suis », « Je suis », « Je suis ». Voilà. Mais ici, maintenant, il va plus loin dans sa présentation. Il se présente comme celui-là par qui nous avons le salut. Il dit « Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Donc, pour avoir la vie en vous-même, d'une certaine façon, je dis bien, parce qu'il ne s'agissait pas de couper sa chair et de boire son sang ensuite, non, il parlait en parabole de sa mort qui devait donner la vie à tous ceux qui avaient péché et qui s'accrochent à lui par la foi. Voilà. Et donc, Jésus-Christ est en train de parler de lui comme de celui-là par qui le salut peut seul venir. Et donc, vous allez voir que quand il finit ce discours sur sa chair et son sang qui doivent être mangés et bus, certains disciples vont même choisir de s'éloigner de lui. Beaucoup de personnes ont été choquées par ce message et sont parties. Mais le Seigneur parlait de choses élevées. Il parlait de choses qui lui avaient été confiées dans le ciel par son Père en qui il était et lequel était en lui. Et donc, il ne voulait pas diluer la vérité pour plaire à quelques personnes. Il leur disait les choses. Je suis Dieu. Je suis en Dieu. Dieu est en moi. Et là, il leur dit, vous n'avez point de vie en vous-même. Si vous ne vous accrochez pas à moi, si vous n'acceptez pas mon sacrifice comme étant ce qui peut vous sauver, vous n'avez point la vie en vous-même. Beaucoup sont partis et la lecture que nous allons faire maintenant dans Jean, toujours le chapitre 6, mais à partir du verset 61, va nous montrer quand même ce qui va se passer lorsque ceux-là sont partis. voilà. La Bible nous dit ceci. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne proient point. Et donc, Jésus leur disait des paroles dont il avait reçu l'ordre de leur dire. Et là, ces personnes avaient le cœur en durcie, certaines sont parties. Et le maître étant resté avec les douze disciples, ses plus fidèles lieutenants, va leur dire, écoutez, je sais qu'il se trouve parmi vous de nombreuses personnes qui ne croient pas. Mais, sachez-le donc, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus est la source de vie. et ses paroles sont esprit et vie. Et il n'y a point de vie en nous qui avons péché sans l'acceptation totale du sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et donc, vous allez voir que dans la suite, il va dire, c'est pourquoi je vous ai dit nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, à la vérité, Jésus est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Pour venir à lui par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais c'est toujours lui en la personne de son Père qui nous donne la volonté, la détermination de venir à lui. donc, il produit en nous d'après la parole de Dieu le vouloir et même le faire. Donc, ici, nous avons un peuple qui est emporté par le vent de l'incrédulité. Pourquoi ? Parce que ils ont envoyé douze espions pour voir le pays canaan qui leur avait été promis et les douze espions sont partis et là, ils sont en train de leur dire le peuple que nous avons vu là-bas, nous ne pourrons jamais les vaincre. Mais il se trouve quand même deux personnes sur les douze qui vont sauver le peuple par leur foi. Ils vont rassurer, ils vont croire en Dieu par qui ils avaient eu de très grandes victoires par le passé. Ces deux hommes sont Josué et Caleb. Et donc, aujourd'hui, pour résumer et achever finalement notre étude, disons que Jésus est la source de vie. Ceux qui croient en lui ont la vie. Ceux qui ne croient pas en lui, ce sont ses paroles qui les condamnent. Et quand ses paroles condamnent, qui peut lever cette condamnation ? Bien-aimés, dans le Seigneur, il nous faut nous accrocher fermement à Jésus. Il est mort sur la croix pour notre salut et par lui seul, nous aurons la vie éternelle. Ne craignons pas la mort, même quand nous serons descendus dans le séjour de la mort. Notre Dieu a le pouvoir de nous y ramener autant qu'il a fixé, qu'il a même convenu avec lui-même. Nous prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous avons parlé certainement de ta parole. Nous sommes convaincus que c'est par ton esprit que nous avons parlé, puis ton Saint-Esprit, permettre que nous en ayons pour nous qui avons écouté une meilleure compréhension. Accorde-nous d'être en vie et en santé et de pouvoir nous retrouver très bientôt. Au nom de Jésus, Dieu vous bénisse, je prendrai beaucoup de plaisir à vous retrouver très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501